Bonjour les amis, comment allez vous ? Aujourd'hui nous allons parler de l'immunité. Comment faire, qu'est ce que c'est l'immunité et comment faire pour la booster. Mais tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa et je suis là pour un monde nouveau dans le respect du vivant. Mais aujourd'hui donc qu'est ce que l'immunité ? Notre organisme et notre environnement sont en perpétuelle communication. Dans ce dialogue, l'organisme cherche à s'adapter, à trier, à sélectionner notre environnement, les éléments qui lui sont nécessaires. De nombreux facteurs vont influencer ce dialogue qui dépend autant de la nature de notre terrain physiologique, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, de la nature de l'environnement qui se trouve à l'extérieur, que de l'état de la vitalité de notre système immunitaire. Donc c'est le système d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Le système immunitaire remplit donc les fonctions d'analyse et de régulation en permettant de moduler l'entrée des microbes et leur action sur l'organisme, toujours dans une visée de rétablissement et de guérison de notre organisme. La peau, on n'y pense pas, mais c'est une première surface d'échange avec l'extérieur. Sa surface est sèche et légèrement acide et peuplée de grands nombres de micro-organismes organisés en biofilms. Donc la peau a un rôle d'interface avec l'extérieur qui assure un premier rôle d'immunité. Donc il faut bien prendre soin de sa peau en utilisant des produits de qualité doux qui ne supprissent pas ce biofilm, qui est très important pour notre immunité. Les muqueuses de nos voies respiratoires et de notre système digestif sont fines et jouent aussi un rôle primordial. Trier tout ce qui est ce que nous respirons et tout ce qui nous mangeons, qui doit ou pas pénétrer notre milieu intérieur, notamment par une protection microbiologique assurée par la population bactérienne de la surface des muqueuses. Nos parois intestinales sont recouvertes d'une population très nombreuse de bactéries, de virus, de champignons et constituent notre microbiote ou aussi appelée flore intestinale. Ce biote a de nombreuses missions, notamment produire une très grande quantité d'enzymes digestifs, produire toutes les vitamines B et produire aussi la sécrétion de neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, etc. La recherche scientifique n'a pas fini d'étudier la richesse et le fonctionnement de ce microbiote et le lien avec la sphère psychique. Comment renforcer notre système immunitaire ? Il y a trois axes essentiels. Il y a le repos, l'alimentation et le renforcement de notre organisme, qui est donc une alternative entre le repos et l'action. Par exemple, s'exposer au froid, au jeûne et d'autres outils qui existent aussi, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Le repos aujourd'hui. Le repos est important pour renforcer notre immunité. Ça, on le sait souvent moins. Dans notre vie quotidienne de pression, de stress permanent, nous avons besoin de nous ménager des temps de repos, même si parfois c'est difficile d'intégrer ces temps dans nos agendas surchargés. Notre organisme est prévu pour s'épanouir dans une succession adaptée de temps de contraintes et de temps de repos. Nous sommes ainsi faits. Notre organisme a besoin, en fait, du repos et des contraintes. La contrainte chronique, c'est-à-dire le stress continuel, conduit à l'épuisement, le fameux burn-out. Mes amis, être attentif à son corps, aux signaux qu'il nous envoie, est important. Prendre le temps de l'écouter régulièrement est important et primordial. Le repos consiste aussi au repos de notre corps physique, bien entendu, c'est-à-dire le sommeil. Un sommeil de qualité et en quantité qui nous conviennent. La qualité du sommeil et le respect de nos rythmes cicardiens ont un impact direct et immédiat sur la régulation des fonctions immunitaires par le système nerveux. Envers, un déficit de sommeil est très dommageable au système immunitaire. La réparation des tissus, des glandes et des organes du corps s'opère quand le système nerveux parasympathique prédomine, c'est-à-dire quand nous sommes au repos et dans le sommeil. Le repos physique, mais aussi psychique. Nous pouvons être au repos physique, mais en stress, d'où l'utilisation. Donc nous allons utiliser à ce moment-là des outils pour nous aider à nous détendre psychiquement, à lâcher prise à l'échelle mentale. Par exemple, il y a la cohérence cardiaque, l'hypnose, la relaxation, la gratitude, l'EFT et de nombreux autres outils. Le système digestif peut être mis aussi en repos par la monodiète, la cure de jus et différents types de jeûnes. Le jeûne interminent, le jeûne hydrique, c'est-à-dire juste la privation de nourriture et le jeûne sec. C'est-à-dire qu'on se prive de nourriture et d'eau pendant un certain temps. Attention, bien entendu, le jeûne doit toujours être envisagé progressivement, surtout si on n'en a jamais fait, et en respectant son corps. Alors, le jeûne intermittent peut être le plus simple à mettre en pratique, c'est-à-dire en fait, nous ne mangeons que deux repas au lieu de trois pour avoir un jeûne au moins de 15 heures par jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler du repos. Comment se reposer physiquement et psychiquement efficacement afin d'augmenter notre système immunitaire ? Le déficit en sommeil est devenu courant dans notre société. J'ai des écrans jusqu'à point d'heure, la télévision, l'ordinateur, la tablette, les jeux vidéo. Tout ce stress chronique est très courant. La course dès le lever jusqu'au soir, notamment pour les mamans qui ont des enfants. La respiration en conscience permet de diminuer le stress. Mais qu'est-ce que la respiration en conscience ? La respiration est un outil formidable, mes amis, merveilleux, pour se recentrer sur soi, se détendre, et elle ne prend que quelques minutes. La relaxation, la méditation, permettent aussi de se relâcher physiquement, les tensions, la fatigue, le stress, le souci, et tout ce qui ne sert plus. La respiration consciente est donc à faire deux, trois fois par jour, et aussi pendant ou après un stress intense. Par exemple, quand vous avez été pris dans les bouchons, ou quand vous avez peut-être un accident, un incident, ou une mauvaise nouvelle. Mettre par contre des rappels sur son téléphone, pour y penser régulièrement dans la journée. Donc vous pouvez peut-être le faire le matin par exemple, en vous levant un petit peu plus tôt, après manger, et le soir en se couchant. Ça fait trois, trois fois cinq minutes, je pense qu'on peut y arriver. On peut faire sonner son réveil un peu plus tôt aussi le matin. Comme ça, on fait une respiration consciente avant de se lever, avant que la course commence, la course de la journée. Pour mieux comprendre ce que c'est la respiration, nous allons pratiquer dès maintenant. Le charme de l'aspérimentation, les amis, allez, c'est parti. Alors nous allons nous asseoir, je suppose que vous m'écoutez assis, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, ou si vous écoutez entre deux portes. Vous pouvez à ce moment-là reprendre cette vidéo, et faire la respiration en conscience, car vous avez un petit moment de libre. Pour ceux qui sont ok, asseyez-vous confortablement sur votre siège, votre fauteuil. Posez vos pieds à plat, viennent à pied à plat, même si vous êtes en chaussure, ce n'est pas grave, rien n'est grave. On met les mains sur ses cuisses, et si on veut, si on peut, si l'environnement nous permet, on peut fermer les yeux. Ça permet de se connecter plus facilement à sa respiration. On pense à baisser ses épaules, baisser ses homoplates, qui sont souvent accrochées aux oreilles. On peut esquisser un sourire, se tenir droit, sans raideur, mais le plus droit possible, en rentrant légèrement le menton. On a toujours les pieds bien appuyés au sol. On prend quelques temps, pour se recentrer sur soi, observer son corps, assis ici et maintenant, sur sa chaise, son fauteuil. Et on peut rentrer en contact, avec sa respiration, du moment. Et nous allons observer notre respiration. Comment je respire, ici et maintenant, sans jugement, juste observer sa respiration. Où est-ce qu'elle se situe dans mon corps ? Dans le ventre, dans le ventre, ou plus sur le thorax, ou plus peut-être vers les clavicules. J'observe ma respiration. Et ensuite, on peut observer sa qualité. Est-ce qu'elle est fluide, ou saccadée ? Comment je respire ? Est-ce qu'elle est superficielle, ou est-ce qu'elle va profondément dans le ventre ? On prend conscience, de comment je respire, là, sans jugement, en prenant le temps, on a encore quelques minutes. On peut observer, peut-être, que le fait juste d'observer sa respiration, on s'est peut-être un peu calmé. On se ressente sur soi, et le calme arrive. Peut-être. Si ce n'est pas le cas, c'est ok. C'est le charme de l'expérimentation, surtout si on n'a jamais pratiqué. Et ensuite, on pourra mettre les mains sur son ventre. Elle inspire tout doucement, on gonfle le ventre. Elle expire, on creuse son ventre. On prend le temps, à son rythme, on ne force pas, tout en douceur. On prend soin de soi, pendant quelques minutes, avant de repartir à la course. On peut sourire. Est-ce qu'il s'est un sourire ? Des fois, on se concentre, on se crispe un petit peu. C'est ma joie. J'inspire, j'inspire, j'inspire la vitalité, et expire, je relâche le stress, la fatigue, les soucis. J'inspire, je prends le prana, la force élitale, et expire. J'inspire, tout ce qui ne me sert plus, je relâche, dans l'inter, en descendant jusqu'au bout des orteils. Et je continue, j'inspire, je gonfle le ventre, et expire, je le creuse, on va le faire encore deux fois, à son rythme, dans la douceur, la bienveillance, de soi à soi. Ensuite, on pourra mettre les mains au niveau des côtes flottantes, si ça vous convient. J'inspire, j'inspire, j'écarte légèrement, j'expire, elles reviennent à leur place. J'inspire, la joie, le plaisir, j'expire, la fatigue, le stress, les soucis. Encore trois fois, sans rythme, tranquillement. J'inspire, la vitalité, j'expire, la fatigue, jusqu'au bout des pieds, je la relâche, la transmutera. Encore une fois, tranquillement. Ensuite, on va faire trois grandes respirations, en partant du ventre, au niveau du thorax, et après, au niveau, un petit peu plus haut, au niveau des clavicules. J'inspire, je gonfle le ventre, j'écarte mes côtes, je soulève un petit peu la poitrine, et expire, je baisse la poitrine. Je remets mes côtes en place, et j'expire, en creusant le ventre en dernier. On peut s'aider, en mettant une main, si vous voulez bien, au niveau du ventre, et au niveau du thorax. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'écarte mes côtes, je soulève la poitrine, et expire, je baisse la poitrine, les côtes reviennent à leur place, et le ventre se creuse. Encore une fois, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes, je soulève la poitrine, expire, la poitrine s'abaisse, les côtes reviennent, et le ventre se creuse. Et après, on pourra reposer les mains, sur ses cuisses, paumes, dans le plafond, si ça vous convient, ça permet de baisser les épaules, les omblates. Et là aussi, j'observe ma respiration, comment aussi je me sens physiquement dans mon corps, mes émotions, comment sont-elles, mes pensées. Et ensuite, quand vous voudrez bien, quand votre corps voudra aussi, on pourra commencer à bouger, bouger les pieds, bouger les mains, peut-être tourner un petit peu ses épaules, en avant, en arrière, en arrière, en avant. S'étirer, bailler, et ouvrir les yeux en dernier, soupirer peut-être. Et voilà les amis, voilà, en quelques minutes, ce qu'on peut faire avec sa respiration. Vous pouvez me laisser un petit message, un petit commentaire, pour savoir comment ça s'est passé après cette expérimentation, peut-être pour la première fois, peut-être pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, ben likez. Si vous voulez partager, partagez. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Enfants de Gaïa. Ce serait super. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée, si c'est le matin. Et je vous dis à très vite sur Enfants de Gaïa. Au revoir les amis. Je vous laissez. Je vous laissez. Au revoir.